Pour écrire son roman, je reste ici. Marco Balsano est parti d'un lieu que nous avons reproduit sur la couverture. C'est très impressionnant, c'est un clocher, une belle église qui surgit d'un lac. C'est un lieu dans le nord de l'Italie et c'est un lieu très touristique. Marco Balsano est passé par là et il a été assez dérangé par le fait que des touristes venaient se faire photographier devant ce clocher avec de grands sourires, trouvant ça magnifique. Alors que lui Balsano, il voyait plutôt de la souffrance, la souffrance des villageois qui ont quitté leur village, dont les maisons ont été détruites puis immergées. Donc il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de ce village qui s'appelle Couronne. Et c'est une histoire absolument intéressante parce qu'il se trouve dans une région qui s'appelle le Haut-Adige, c'est-à-dire le Sud-Tirol. Le Haut-Adige appartenait à l'Autriche jusqu'à la Première Guerre mondiale et ensuite est devenu propriété de l'Italie. Et tous ces gens qui parlaient allemand se sont retrouvés à devoir parler italien avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Donc l'italisation de cette région a été rapide, forcée et très douloureuse pour les habitants. Alors Balsano a imaginé un roman magnifique d'une famille d'agriculteurs de ce village qui évidemment ne veut pas céder face aux fascistes. Et donc qui vont à la fois essayer de sauvegarder la langue italienne et aussi de résister par rapport au projet de barrage. Parce que déjà dans les années 30, il y a un projet de barrage qui va recouvrir toute la vallée et donc immerger plusieurs villages. Alors c'est très beau parce que ce roman se déroule sur plusieurs décennies des années 30, puis arrive la guerre. Et donc cette famille va résister et essayer de ne pas aller combattre, ni du côté des Italiens, ni du côté des Allemands. Sauf que leur fils, lui, voit comme acte de résistance par rapport à Mussolini, l'acte de résistance suprême pour lui et l'engagement auprès d'Hitler. Et donc ça, c'est un déchirement dans la famille. Donc on vit la vie de cette famille complètement traversée par la grande histoire, complètement façonnée par tous les défis, tous les tiraillements, toutes les guerres intestines au village. Et le livre, c'est une lettre de la mère à sa fille. Alors pourquoi sa fille ? Parce que sa fille est enlevée très jeune et donc elle a envie de raconter toute l'histoire à sa fille. Tous les dessous de cet enlèvement sont aussi racontés. Et puis arrive, après la guerre, la question du barrage. Donc tout ça, c'est les grandes lignes, mais le talent de l'auteur, c'est d'avoir su restituer au quotidien la vie de cette famille et de montrer comment ce village résiste et comment leur quotidien est transformé. Et surtout, après, comment vont-ils résister à ce projet de barrage ? Donc c'est très beau. Chaque page apporte une révélation, apporte une aventure nouvelle. Chaque personnage est très attachant et c'est le courage, finalement, de cette narratrice, qui est la mère de famille, qui est sublime, car elle se bat pour ses enfants, elle se bat pour essayer de calmer son mari, qui est assez impétueux et qui risque de faire des bêtises. Et puis il y a toute une espèce d'exode dans la montagne pendant la guerre qui est magnifiquement décrit et qui est très émouvant. Donc voilà, c'est un très très beau livre. Je suis vraiment très heureux de le publier. C'est un auteur italien d'une quarantaine d'années et qui, vraiment, je pense, incarne l'avenir de la littérature. Il est en liste pour le prix Strega, donc il est finaliste pour le prix Strega, qui est un prix très très important, qui est le Goncourt italien. Et ce n'est pas pour rien qu'il est finaliste. Je crois que c'est un talent à suivre et qui, là, donne la pleine mesure de ce qu'il peut donner. Et j'invite tout le monde à lire « Je reste ici » de Marco Barzano. Merci. 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 Merci.